Si je fais maintenant un petit catalogue de tous ces algorithmes de tri, alors ces algorithmes de tri, j'ai essayé de les regrouper en différents schémas que l'on peut retrouver dans bon nombre d'algots. Le premier schéma, c'est un algorithme d'extraction. On va extraire le plus grand ou le plus petit de façon itérative pour retrouver effectivement quelque chose qui est trié. Donc ça, c'est un schéma de base qu'il faut connaître. Ensuite, on peut travailler non pas par extraction, mais par accrétion. C'est-à-dire qu'on va rajouter au fur et à mesure des éléments. Donc ça, typiquement, ça va être le tri par insertion, le tri de shell, etc. Et dans lesquels, effectivement, on va avoir un ensemble que l'on va augmenter et que l'on va maintenir trié. On maintient la structure. Ensuite, on peut avoir d'autres formes de tri sur lesquelles on ne va pas trop insister dans ce chapitre, mais qui sont tout à fait au programme et utilisables en terminale. Les opérations qui sont locales, c'est-à-dire que dans l'algorithme de tri, vous n'autorisez que quelques échanges au niveau de votre tableau, en particulier entre voisins. C'est ce qui va conduire au bubble sort et au tri cocktail. Et puis, vous avez d'autres façons de faire qui reposent sur des arguments. Par exemple, les arguments aléatoires, le tri par saut, qui suppose que vos données sont plus ou moins réparties de façon aléatoire sur un intervalle. Et vous allez faire une distribution dans différents sauts pour pouvoir trier les choses. Donc là aussi, ça se rapproche également de tout ce qu'on appelle les tri rapides par saut et dont l'analyse en moyenne est excellente. Ensuite, on va avoir des tri qui reposeront sur d'autres principes. Diviser pour régner. Alors là, j'ai souligné deux tri qu'il faut impérativement connaître. Le tri fusion ou partition fusion, merge sort en anglais, qui repose sur, je prends, j'ai à tri mes données. Donc je vais trier un paquet de gauche, un paquet de droite et je vais fusionner les résultats. Et le tri par segmentation, appelé aussi quicksort, qui revient à dire, je vais essayer de diviser mon paquet en deux parties, les plus grands et les plus petits. Et à partir de là, je trie récursivement mes deux parties. Et puis, vous avez encore différents types de tri, dont les arguments sont différents. Par exemple, le tri par comptage, le tri par spaghettis que j'aurais pu mettre aussi au tri par extraction.